Tu arrives donc ici, c'est dans quel land, c'est dans quel Bundesland déjà que tu t'installes? J'arrive ici, je m'installe dans le Rheinland-Pfalz, près de Mainz. C'est là où je m'installe et c'est là où je fais mes coups de langue. Tu fais tes coups de langue. Est-ce que tu connais des gens sur place? Oui, j'ai la chance d'avoir des membres de famille qui m'ont accueilli et je le sais franchement reconnaissant. Ils m'ont accueilli et ils m'ont orienté en termes de faire les coups de langue. J'ai fait les coups de langue au Vosfoshul. En termes de prix, c'était ça qui était abordable par rapport à ce que je pouvais me permettre de débourser comme coup de langue. Est-ce que le choix de Bundesland-Lorain-Lamphan se fait à cause de tes connaissances, de la famille, à cause des personnes? Oui, je l'ai fait pour un début à cause de mes connaissances, de la famille de ce côté. Parce qu'il me fallait un pied à terre, il me fallait un endroit où je pouvais vraiment pouvoir avoir des gens qui puissent me guider. On peut orienter, on peut guider. C'est toujours une chance. C'est toujours une chance d'avoir des gens sur place parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont vraiment seules, qui font beaucoup de petites erreurs et qui apprennent malheureusement par leurs propres essais. Par leurs erreurs. Ce n'est pas la meilleure façon d'apprendre. Et c'est toujours un avantage d'avoir quelqu'un qui peut nous guider. Vraiment, c'est un gros avantage. Et ça doit être considéré dans le choix de l'Allemagne qu'on vient en Allemagne. David, il y a toujours cette question-ci qui revient à les régions. Quelles sont les régions où je peux m'installer facilement? Quelles sont les régions où je peux plus vite avoir le travail? Quelles sont les régions qui reconnaissent facilement d'autres formations effectuées à l'étranger? Je ne parle pas de ce que moi je sais. Je pense que... Moi, j'aime bien les... Je pense qu'il y a la région, par exemple, du NRV, en fait. Dans le NRV, tout ce qui est Dortmund, Tüsseldorf, Bonn, Cologne... Cette région est très ouverte en termes de reconnaissance. Je peux me tromper, mais je crois que cette région est assez dynamique aussi. En termes de... On peut y avoir beaucoup plus de groupes, par exemple, d'entraide de médecins étrangers dans cette région-là. Ce que j'ai pu comprendre. Sinon, le Hissen, parce que je vis dans le Hissen. Après, le Baden-Buteuble aussi. Après, les autres, vraiment, je n'ai pas beaucoup d'infos concernant ces régions. Et comme tu l'as justement dit, je pense que c'est différent d'une personne à l'autre. Chacun a son expérience. Alors, c'est vrai, l'Allemagne, c'est un état fédéral. Il y a des... Chaque l'Inde, elle, vraiment, peut avoir des petites différences. Hum-hum. Mais je ne peux pas dire qu'il y a une région... Vraiment, il vaut mieux ne pas y aller parce que tout est difficile. Tout est... C'est vraiment pas... Il y a des régions comme la Bavière, le Bayenne. Certains, ils sont reconnus sombrement particuliers. Ils sont comme une petite Allemagne dans l'Allemagne. Mais ce n'est pas comme si ce n'est pas non plus faisable. D'accord? Ils vont peut-être demander un ou deux documents en plus qu'une autre région. Mais à la fin, ça reste l'Allemagne. Donc... Et quelque chose que tu as dit qui était vraiment important au début, David. Vous procédez par élimination. Vous regardez dans toutes les régions et vous essayez donc de regarder, OK, quelle est la région qui est la plus facile pour moi, mes attentes? Quelle est la région qui me demande le moins de documents administratifs ou quoi que ce soit? Mais je pense... Si vous connaissez quelqu'un dans une région, quelqu'un qui peut vous orienter au début, quelqu'un qui peut vous dire qu'il faut faire comme ça, c'est une grande chance en Allemagne. Surtout quand on ne connaît pas encore la langue. Exact. Il y a tellement de petits pièges. Et après, la région, on va regarder. On va regarder. Oui.